On va écrire un programme qui nous permet d'ouvrir un fichier pour la lecture et l'écriture et aussi en mode d'agent. Dans ce programme, bien sûr, on va lire les quatre caractères de ce fichier par l'appel système read et on va bien sûr écrire dans ce fichier quatre caractères par l'appel système write. Donc, on va lancer l'éditeur VI avec le nom de ce programme. Donc, on va commencer par les librairies. Donc, la librairie fcntl contient des appels systèmes qui nous permettent de gérer les fichiers. Donc, ici, on va déclarer un descriptor de fichier de type int, identifié par ft. Par la suite, on va bien sûr déclarer une chaîne de caractères, identifié par biff, qui contient sept caractères. Ici, on va utiliser open pour ouvrir un fichier en mode lecture et écriture et aussi en mode agent. Pour le premier paramètre contient le nom de fichier, par exemple, fiche 1. Et on va utiliser les constantes qui nous permettent, bien sûr, d'ouvrir ce fichier en mode lecture et écriture et en mode agent. Donc, on va ici utiliser l'appel système read pour la lecture de quatre caractères. Puis, l'utilisation de l'instruction printif pour afficher, bien sûr, la chaîne de caractères. Par contre, ici, l'appel système read nous permet d'écrire quatre caractères à la fin du fichier. On va utiliser l'appel système close pour la fermeture des descripteurs de fichiers ft. Donc, là, il faut savoir que l'on peut faire la lecture et l'écriture. Aussi, le mode ajout lors de l'ouverture d'un fichier. La deuxième chose, c'est que le fichier a été ouvert en mode ajout. Donc, la lecture va se faire au début du fichier parce qu'on avait dit que l'ajout a un sens seulement pour l'écriture à la fin du fichier. Par contre, pour la lecture toujours, le curseur est positionné sur le premier caractère, c'est-à-dire au début du fichier. Donc, ici, read nous permet de lire les quatre premiers caractères du fichier. Par contre, l'appel système read va écrire quatre caractères à la fin du fichier parce que, tout simplement, le fichier a été ouvert en mode ajout pour l'écriture par la constante append. Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc, ici, on va tester la compilation. Donc, comme vous voyez ici, aucune erreur. Donc, on va écrire un fichier qui s'appelle fiche. Fiche 1. Donc, on va taper une chaîne de caractères bonjour, par exemple. Donc, on va lancer l'exécutable. Donc, on va voir le contenu de ce fichier. Et comme nous voyons ici, le fichier fiche 1 contient bonjour. Puis, bien sûr, le mode ajout, il va ajouter, bien sûr, des caractères à la fin de ce fichier. Bien sûr, par l'appel système read, nous, bien sûr, nous pouvons écrire à la fin de ce fichier quatre caractères. Bien sûr, par l'appel système read, nous, bien sûr, des caractères à la fin de ce fichier.